Ça va ? Bonsoir chérie. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Bon, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Du poulet au cidre. Gabin, s'il te plaît, tu mets la table ? Oui, d'accord papa. Vas-y, tu peux me vider de la vaisselle si tu veux. Tant qu'il n'y a pas de dispute, c'est bon. Chez Nathalie et Denis, il est l'heure de préparer le repas. Et dans cette famille nombreuse, pas question de se dissiper, l'organisation est de rigueur. Ici, chacun s'attache et personne ne lui échappe. En voici déjà trois qui s'activent. En fait, il faut que tu écrases comme ça. Vas-y. Tu veux que je t'aide ? Attention que ça saute pas de la casserole. Les petits à table ! Il est 19h et le premier service commence. Dans le salon, place au repas des plus petits. Edouard, Maximilien, Gauthier et Gabin, ça fait quatre. Dans la cuisine, c'est le repas des ados. Aurélien, Victorien et Amandine et 2-7. Edouard, tu vas mettre le gruyère sur la table, s'il te plaît ? Allez. Merci. C'est pas fatigué, Edouard ? Il est 19h45 et le repas touche à sa fin. En revanche, pas de répit pour Nathalie qui doit maintenant assurer le deuxième service, celui des adultes. Car cette maman hors normes a aussi cinq grands enfants. Jean-Baptiste et Alexandre, sans oublier les absents, Justine, Jérémy et Anne-Sophie. Ce qui fait 12, le compte est bon. Vous pouvez sortir de table et puis allez vous laver les dents, s'il vous plaît. D'abord, pyjama et après, vous vous brossez les dents. Et là, on dit yes. Et chez Denis et Nathalie, tout est réglé comme du papier à musique jusqu'au moment d'aller au lit. Sous-titrage ST' 501